Musique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée depuis ce matin avec les prix, pensez à vous abonner, c'est écrit là et payez au fait gamer shop le lien en description pour laisser la chanson, tout ça, tout ça On se retrouve aujourd'hui pour quelques petites news gamer shop, notamment, ça y est, ça commence l'armison parade avec peut-être, pourquoi pas, une date de live, puisque le live tant attendu qui arrive dans un mois déjà des prochaines preview games et des news pour Necromunda Avant ça, j'aimerais répondre à une question qui a été assez régulièrement posée ces derniers temps, que ce soit en MP ou en commentaire et tout On avait vu la dernière fois déjà qu'on allait avoir le bouquin Rock Trader, donc le bouquin de règles de la deuxième édition de Warhammer 40 000 qui était en préco et quand vous allez sur le site de games et que vous allez dans précommande, et bien il n'y est pas du tout Il n'y a absolument pas le bouquin en question Ah la boîte à Résy, Résy elle est disparue, mais il en reste sur Wieland je crois, si jamais ça vous intéresse et que vous l'avez raté Il y a aussi du coup le bouquin à Résy qui est uniquement disponible dessus, ça malheureusement on ne peut pas l'avoir chez les fonds indépendants Et en fait c'est tout simplement parce qu'ils ont rajouté un truc, c'est assez nouveau, enfin je crois, je ne l'avais pas vu Ou alors d'habitude c'était peut-être déjà là, mais c'était également disponible dedans Il y a Impression à la Demande et bien évidemment le site a encore une fois bugué Et donc du coup il faut aller dans Impression à la Demande pour trouver le bouquin qui vous intéresse Et il est donc juste ici, et il fait 55 balles parce qu'on n'avait pas eu le prix de ce petit bouquin Et donc du coup 55 euros pour Warmer Court Milrock Trader en dur et tout et tout Imprimé je vous le rappelle sous 180 jours, donc ça fait environ 6 mois, voilà c'est ici C'est ici, voilà Et il faut le commander du coup avant 8h du matin, lundi 6 novembre Donc ça vous fait quand même, là du coup on est lundi 16, lundi 23 une semaine, deux semaines, trois semaines complètes Prenez quand même dimanche 5 novembre au pire des cas si jamais vous êtes vraiment à la bourre Mais voilà, donc ça au moins vous avez la réponse à la question On va pouvoir passer aux petites news L'Armison Parade 2023, je vous avais dit que je vous dirais quand est-ce que ça serait bon Bah ça y est, à partir d'aujourd'hui vous pouvez poster vos petites créations Ou plutôt vos grosses créations si justement jamais Je vous rappelle qu'il n'y a aucun jeu qui est pas accepté, vous faites du Necromunda, vous faites du Blood Ball, du Seigneur des Anneaux, du 40k, du Age of Sigmar, tout ce que vous voulez Et bien vous pouvez tout à fait le présenter à l'Armison Parade 2023 Avec cette adresse mail qui est du coup juste ici, armisonparade2023.jwplc.com Il faut bien évidemment votre nom, de où est-ce que vous venez, la catégorie dans laquelle vous allez, par exemple 40k, Age of Sigmar, etc. Et le nom de votre armée, comme Space Marine et tout Donc vous allez avoir ça Et donc vous avez, ah oui attends c'est où, c'est jusqu'à 23h59, du coup jusqu'au 1er novembre au soir Donc c'est à dire en gros mercredi, pas le prochain, celui d'après Donc si jamais il vous reste quelques petits coups de pinceau, il va falloir pas trop tarder quoi, pour être assez chaud Il vous reste donc 2 semaines et 2 jours, 23h59, pour poster vos photos sur l'adresse mail en question et donc participer Il y aura un live, alors du coup il y aura un live en ligne le samedi 25 Et je présume que du coup le 26 novembre on aura du coup les awards cérémonies Et donc du coup tout ça c'est un samedi et un dimanche, et c'est dans 1, 2, 3, 4, 5 semaines Donc le samedi 25 et le samedi 26 novembre Est-ce que ça veut dire que du coup on aura également les previews qu'on nous a promis samedi dernier à ce moment là ? Bah c'est pas impossible, parce que de toute façon un award show online de l'Armison Parade Je pense pas que ça dure extrêmement longtemps Peut-être qu'on aurait genre, en fait le truc c'est que comme les previews en ligne c'est en général 1h On pourrait très bien avoir un preview le 25 au matin par exemple Et le 25 après-midi avoir tout l'Armison Parade Ou l'inverse par exemple l'Armison Parade le matin et l'après-midi un petit peu tout ça Donc à voir, sinon si jamais ils veulent pas faire de doublon vu que c'est 25 et 26 On pourrait peut-être avoir un preview online le 18 novembre Donc voilà, là vous avez des petites Armison Parade qui ont gagné Ça c'était l'or en 2022, très très joli celui-là, on l'avait commenté Et lui j'adorais aussi son style en 2020, on l'avait vu Mais je l'avais pas commenté celui-là parce qu'à l'époque la chaîne n'existait pas Donc voilà, Armison Parade 2023 à gwplc.com pour participer Et si jamais vous gagnez, enfin bonne chance, et si jamais vous gagnez, gros bravo On a un petit article qui vous rappelle à quel point c'est bien d'avoir ces figurines-là Qui sont, je vous rappelle, en précommande aujourd'hui Et c'est du Necromunda donc moi je m'y connais pas trop trop Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce matin du coup je vous avais dit que c'était bien moins cher que la version en résine Entre temps du coup je suis allé la chercher Et effectivement du coup aujourd'hui les précommandes, non c'est pas aujourd'hui C'est les précommandes samedi prochain des Arachnirig qui sont du coup juste ici C'est 50 euros 50 l'une et en plus qui volent pas Aujourd'hui c'est 40 euros les deux en plastoc Donc ça c'est 40 euros les deux, donc 20 euros l'une Donc effectivement on est quand même sur un truc bien moins cher C'est plus que 4 fois moins cher Donc c'est vraiment pas mal du tout Donc voilà un petit article si jamais ça vous intéresse Encore une fois du coup un petit peu des règles Et enfin donc les figurines nouvelles du jour qui nous sont montrées C'est des figurines Necromunda pour les squats avec un gros char Enfin un gros char pour Necromunda, c'est un gros char quand même Qui est du coup avec une grosse pince et tout, un sort de char un peu minier Assez marrant, assez sympa que j'aime beaucoup Qui me fait penser à un petit char d'Horus Serezi Mais en version plus petite Et du coup avec des petits détails de partout En résine Forge World, bien évidemment tous les kits qu'on voit là Il y en a 3 sont en résine Forge World pour tout ça Et je le trouve très mignon et très très sympa Et j'aime beaucoup le devant là comme ça Ça là je trouve ça extrêmement stylé Et c'est rigolo parce qu'il y a vraiment de plus en plus de chars dans Ous Serezi Dans Necromunda pardon De grosses bébêtes ou de grosses trucs mécanisés Et du coup c'est assez intéressant Et apparemment du coup vous avez toutes les règles de tout ça Dans le prochain bouquin qui est justement en précommande ce samedi Dont on a vu le prix ce matin Des mémoires 45€ je sais plus A voir la vidéo de ce matin Je vous ai donné le prix Et donc vous allez avoir des règles pour jouer tout ça Dans le bouquin en précommande samedi Et apparemment c'est pas les seuls trucs qui arrivent avec Et encore une fois tiens d'ailleurs c'est assez marrant de le noter On nous parle de l'endurance du truc On parle de ses capacités de tir De sa capacité de mouvement etc Et c'est rigolo parce que de plus en plus Game Workshop En plus des articles juste comme ça D'habitude il y avait des articles comme ça En mode ah regardez les règles d'un truc Mais c'était pas on vous montre la nouvelle figurine Et en même temps on vous parle des règles Et comme je vous l'ai fait noter samedi dernier Du coup sur les previews online qu'on a eu Ils ont commencé Et c'est une des premières fois qu'ils s'attardent autant dans un preview en ligne A nous parler un peu plus des règles en même temps Que la sortie des figurines Donc Games commence vraiment De plus en plus en tout cas je trouve moi A axer sa communication en parallèle avec Les jolies figurines Et les règles C'est à dire que les jolies figurines Bah c'est peut-être plus suffisant Pour Games Ou alors ils se disent juste qu'ils vont taper encore plus fort En disant Eh vous avez vu c'est Un c'est trop beau Et deux c'est fort Donc achetez là quoi Peut-être que c'est ça Je sais pas trop En tout cas je trouve ça intéressant comme changement Et voir un peu ce que ça pourra donner De tout ça Après s'il faut c'était juste des trucs qui avaient peut-être leak Et que j'ai pas vu Mais je pense pas qu'il y ait juste eu un stratagème Et un advancement qui est leak Pour les necrons Et pareil pour les Enfin ça paraît très bizarre S'il y a un leak qui a toute une page Au moins A minima Donc à voir On a également du coup Un sorte de De vieux de la vieille Un peu Un Un squat Du coup avec son gros gros flingue Et de quoi un petit peu réparer Et sa petite Son petit acolyte Sur roue Qui est d'ailleurs trop trop mignon Et j'adore la dégaine de cette figurine Les squats ils sont très souvent Surchargés en fait En termes de détails Et tout T'as des tuyaux de partout Il a des grenades Il a des machins et tout Mais bizarrement C'est surchargé qui va Je trouve Ça c'est un truc Qui est assez marrant Mais c'est que Ils arrivent à surcharger la figurine Mais que ça reste cool quand même Tu vois J'adore ça dégaine à lui Et donc du coup Bah tout ça Maintenant parce que je vous rappelle Que pour le Golden Demon Maintenant il y a une Catégorie Necromunda C'est peut-être un truc A aller chercher Si on a envie de D'avoir un peu plus facilement Une statuette Tu vois Parce qu'il y a quand même Des figues assez stylées A Necromunda Et maintenant du coup Des trucs à faire Mais après Necromunda Il y a quand même Beaucoup 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 De Forgeworld Ça je l'ai récupéré Chez Forgeworld Du coup hop C'est dans Box Games Et vous avez énormément De choses à Necromunda Chez Forgeworld Vous avez 84 entrées Après ça vous fait du choix Genre ça par exemple C'est stylé pour un Golden Demon Et maintenant Il y a sa catégorie A lui tout seul Le petit Necromunda Donc ça peut être Quand même pas mal Il y a énormément De figurines très très stylées Qui pourraient vraiment Être cool Pour un one shot Pour un one shot peinture Et ouais Genre lui aussi Il est cool Pour un Golden Demon Et tout Ça pourrait être Ça pourrait être pas mal Ça pourrait être pas mal Et donc du coup on a ça Et on a son du coup Petit frère Qui est plutôt un chasseur de prime Apparemment Avec son gros flingue Bien loin Lui il est moins surchargé Parce qu'il doit faire Un peu plus de route Il a quand même La pipe dans la bouche Histoire de dire Et il a un petit truc Et il a un petit truc Pour tracer les gens C'est assez marrant On dirait un dragon radar On dirait qu'il y en a un Qui travaille Qui travaille chez le designer Qui est un peu fat De Dragon Ball Après bon Dès que je vois un radar vert C'est facile aussi De dire que c'est un dragon radar Et donc du coup Il a son gros fusil Pour aller défoncer des gens De loin C'est un petit chasseur de prime Tranquilou comme ça Avec sa petite casquette Et tout Et il est marrant J'aime bien aussi Je préfère quand même Celui du dessus Mais après c'est parce que Je sais pas Il a un design qui me parle Un peu plus Mais les deux sont cool Mais je préfère celui du dessus Lui il fait Je sais pas Il est trop Il est pas assez surchargé Pour un nain Tu vois Quitte à être tout petit Comme figurine Autant tout mettre dessus Et lui j'adore son fusil Enfin si on peut appeler ça encore Un fusil Son arme de De destruction massive peut-être Parce que là Je sais pas ce qu'il balance Mais ça doit faire mal Et donc voilà Très très peu de news Aujourd'hui pour un lundi Mais c'est tout à fait Enfin très peu de news Il y a quand même 3 kits Pour Necromunda C'est pas mal Mais c'est normal Parce qu'on sort tout juste D'un samedi entier Enfin entier C'est pas si ouf que ça Mais de révélation Et on en a un Qui arrive dans un mois Donc du coup forcément Les prochains lundis En termes de nouvelles figurines Ça risque d'être Un petit peu léger Voilà voilà C'est tout ce que je pourrais vous dire J'espère qu'on aura bientôt Le contenu des Battle Force Parce que ça reste quand même Quelque chose D'assez intéressant Normalement Ça devrait être A peu près ce qui a été dit Un petit peu partout En rumeur Je pense pas que ça soit Faux En tout cas l'année dernière Et l'année d'avant Les rumeurs étaient bonnes Donc je vois pas pourquoi Ça serait pas le cas Cette année Mais j'aimerais quand même Que ça soit confirmé Et qu'on soit Qu'on soit bien sûr De tout ça Mais bon Ça c'est pas moi qui décide Et en général C'est fin du mois d'octobre Donc il faut attendre Encore un petit peu Je vais essayer de vous faire Je vais essayer de vous faire Aussi vite que faire se peut La review De toute la série Nexus Paria Pour qu'on en parle Un petit peu ensemble Et aussi pourquoi pas Un petit peu de Space Marine A travers les âges Avec le codex Space Marine A travers les âges Comme j'avais fait pour le codex Necron Voilà C'est donc tout pour aujourd'hui Je vous fais des bisous Je vous dis bonne fin de journée Prenez soin de vous Bon app pour ce soir Bonne nuit Et à demain pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne secondaire Ciao ciao